bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'août alors si tu si vous avez raté votre guidance générale que j'ai fait hier ne vous inquiétez pas la guidance générale va arriver en haut à droite il va y avoir une petite bande noire qui va apparaître et du coup vous pourrez cliquer dessus qui le suis je suis fabrice beaumann je suis coach intuitif et médium à distance et en présentiel depuis 2017 sur youtube voilà je vous laisse me découvrir tranquillement avec mes livres que vous pouvez retrouver sur amazon avec ma méthode qui va vous permettre de planifier vos journées en tout cas aujourd'hui on est ensemble pour votre guidance sentimentale du mois d'août allez on va voir ce qui va se passer avec l'oracle des sirènes que voilà l'oracle des dragons et l'ange andigo toutes les émotions les sensations aussi bien les émotions de tristesse d'angoisse ou de peur ou de bienveillance vont être traités à travers cette guidance allez on y va les amis n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager bien sûr cette guidance qui va extrêmement vous chambouler car c'est une guidance atypique je vous le rappelle allez c'est parti on va prendre un petit moment pour tout simplement inspirer les énergies positives des lieux et amener en conscience toutes les énergies à nous je demande à l'univers à dieu à la source au grand tout que cette guidance puisse amener un maximum de réponses à toutes les personnes ici présentes qu'elle puisse être guidée gratitude nous avons l'archange michel qui vous envoie le courage et la force c'est magique interprétation de vos rêves et vous n'y croyez pas vous ne croyez plus en votre propre amour là à les croyances les amis ok on a la dièse dragon vous wang et la grand mère magie wiki va venir vous rassurer alors qu'est ce qui va se passer ah bah oui on l'envoie vraiment en manque de confiance en vous et d'estime de vous même vous ne croyez plus en vous les amis ne soyez pas autant nostalgique quand le dépérissement la souffrance de la séparation voilà on ça fait pas mal de temps d'accord mais ne soyez pas dans cette nostalgie dans cette tristesse qui perdure vos émotions là sont en train d'être refoulées là en permanence et ce n'est vraiment pas bon pour vous d'avoir ces énergies qui remontent à la surface en permanence d'accord donc arrêtez de vous recroqueviller sur vous sachez que vous êtes aimé même si en ce moment vous passez par une période de solitude d'accord cette solitude va vous permettre tout simplement de vous libérer on a ici wuk wang en coeur pur et libre tout simplement on voit votre je vous êtes une petite fée en dans sur dans votre mental et là on voit vraiment que vous êtes une belle personne mais que vous réfléchissez trop à à votre avenir et si je serai avec cette personne etc etc donc ne réfléchissez plus trop 1 et dites on a la lame d'adieu à la lune c'est admirer et apprécier les faces brillantes de la lune tout simplement qu'est ce que cela veut dire ça veut dire que vous avez des émotions qui sont vraiment haut en ce moment et du coup ben vous coupez tout court à vos vrais véritables sentiment avec d'autres personnes donc vous coupez tout et ça ça ne va pas arrêter de vous recroqueviller sur vous même d'ailleurs yemanja l'indique très clairement alors yemanja c'est la grand mère océan c'est votre instant primordial vous savez que vous êtes une personne créative vous êtes une maman une personne qui mettait au monde des enfants vous êtes quand même la créatrice le c'est vous qui mettez des projets au monde aussi bien des enfants que vos projets donc vous avez cette imagination débordante cette créativité en vous hein donc arrêtez de vous recroqueviller et de vous morfondre et de ne plus croire en vous d'accord ici on voit très clairement que vous ne croyez plus en vous vos rêves sont anéantis et voilà la dépression est là l'angoisse l'anxiété le stress vous envahit et respire prend le temps de réfléchir prend le temps d'apprendre à te connaître pendant cette période de solitude tu comprends l'archange Michel ici te l'indique il t'envoie toute sa force son courage et il te dit voilà écoute écoute moi bien pendant cette période là qui est assez compliqué pour toi au niveau sentimental tu traverses l'enfer en ce moment le message qu'il est en train de te dire ici c'est que tu dois tu dois continuer d'avancer quoi qu'il arrive d'accord la déesse dragon tiamé ici elle te l'indique tu es plus forte que ce que tu crois d'accord donc continue d'avancer continue d'avancer et de croire en toi donc d'augmenter ton estime et ta confiance en toi ce qui va te permettre d'être dans l'amour et la grand mère magie tandis qu'un dernier message pour cette guidance sentimentale du mois d'août tout simplement c'est qu'elle te réconforte elle est là pour te redonner de l'espoir en élan en déclic une prise de conscience de te dire et réveille toi c'est l'heure de te bouger arrête de te recroqueviller sur toi même crois en toi augmente ta confiance en toi et tout finira par aller bien mais ne sois plus dans cette nostalgie qui t'emprisonne j'espère que cette guidance sentimentale elle t'aura parlé pour le mois d'août si ça était le cas j'en suis ravi en tout cas moi je te retrouve pour la guidance des taureaux dès demain si ton ascendant est taureau et sinon je te retrouve de l'autre côté en consultation en tirage en coaching ou en atelier de croyance positive qui va te permettre tout simplement d'apprendre à mieux te connaître j'espère que tu vas passer un excellent moment avec moi si ça a été le cas n'hésite surtout pas à t'abonner à partager puis à parler de moi tout autour de toi ciao mon ami prends soin de toi et sache que très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation retiens bien cette citation à bientôt